Sous-titres par Jérémy Diaz Donc vous voyez comment ce qui passe à la télé a de l'influence sur les gens et c'est une influence directe. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à un automate de la SNCF pour recharger un titre de transport. Mais peut-être que vous l'aurez remarqué, mais les automates de la SNCF sont très latents, enfin ils sont lents. Voilà. Et en fait la dame elle arrive et elle commence à me dire des bêtises. Alors à un moment je lui dis, oui mais madame, veuillez patienter, c'est l'automate qui prend son temps, donc moi je n'y peux rien. Et là, elle commence à me pousser et elle commence à faire genre comme si elle veut prendre en main mes commandes. Alors à un moment je lui dis, madame s'il vous plaît, poussez-vous, je sais de quoi je parle. Et en plus je lui dis, ben vous savez, je suis un ancien agent RATP, donc je connais les automates. Mais là si je vous dis qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est l'automate qui est comme ça, il est lent. Mais elle apparemment, elle avait le feu au cul, elle était pressée. Et là, elle commence à me traiter et elle fait le lien directement avec l'histoire de Booba. Donc après, à un moment, quand je lui dis, madame s'il vous plaît, respectez-moi, vous ne savez pas qui je suis et tout ça. Elle commence à crier dans le hall de la gare, appelez la police, appelez la police. Après, moi je ne lui ai rien dit, j'ai rechargé mon pass et tout. Et à un moment, qu'est-ce que je vois ? Je vois mademoiselle, enfin madame, parce que c'est une grande dame. C'est même pas, vous voyez, donc c'est un adulte, un adulte, enfin c'est un adolescent pas fini. Vous voyez, c'est les gens de racailles de 40, 50 ans. Et en fait, je la croise sur le quai et après, je vais lui demander c'était quoi son problème. Et donc, vous verrez dans la vidéo le détail. Par contre, je me suis permis un petit peu de lui dire des mots assez crus et assez durs pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'elle se comporte comme ça. Moi, je lui ai renvoyé son reflet. Voilà. Merci. Allez, à plus tard. Mesdames et messieurs, le prochain train pour parler tout actuellement, la gare de Louis-Triclay se montre en gare à la boîte 2. Alors, c'était quoi votre problème tout à l'heure, madame ? C'était quoi votre problème tout à l'heure ? Je suis vulgaire, pourquoi ? Parce que vous m'avez envoyé chez vous. Ouais, d'accord. Et je vous ai envoyé chez pourquoi ? Parce que vous ne respectez pas les gens ? Ah non, c'est pas que je ne les respecte pas. Quoi, vous êtes facho ? Vous êtes facho, c'est quoi votre problème ? Je suis pas facho. Eh ben alors, mais pourquoi vous avancez des trucs que vous ne savez pas ? De quoi, comment ça ? Vous me dites que vous travaillez à l'ERATP. Allez, mais moi, je regarde ta gueule. Rien qu'en voyant ta gueule, ça se voit que t'es une espèce de connasse. Ah ben bien sûr. C'est pour ça qu'on... Et c'est pas parce que vous voyez des trucs aux infos que... Vous êtes témoin ? Oui, mais qui soit témoin ? Parce que vous, en tout cas, c'est pas parce que vous avez entendu des trucs aux infos que ça doit prendre des influences. Là, vous l'avez dit dans la conversation, monsieur, vous l'avez dit. Mais attends, mais non, mais oui, parce que vous dites qu'on sait faire que ça. Mais allez, vous faire enculer maintenant, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et appelle ta police aussi. Appelle ta police. Tu crois que ta police, elle va te protéger ? Mais va te faire enculer, sale connasse, va. Sale pute, et t'es filmé. Tu seras sur Facebook. Tu seras sur YouTube, sale pute. Bien sûr. Sale facho. Sale facho. Regarde, on voit ta gueule de facho. Ta gueule de facho. Elle va être sur YouTube, sale pute. Vous savez faire que ça, effectivement. Et vous verrez. Vous verrez. C'est bien les gens qui veulent vous aider. Vous ne savez pas. C'est bien les gens qui veulent vous aider. Mais ferme ta gueule. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui cherches une embrouille. Ah, pas du tout. Depuis tout à l'heure, vous cherchez une embrouille, madame. Vous n'avez aucun respect, ok ? Vous ne saviez pas. Mais vous savez pas à qui vous avez affaire. Moi, c'est pour ça que je te laisse ouvrir ta gueule et t'es filmé. Sale pute. T'as cru que je suis booba, moi ? Ouais, ben ouais, connasse. Tu regardes trop les infos. Faut arrêter de regarder les infos. Quoi, t'as vu un basané, style booba, tu me dis que je vais faire que ça ? Mais va te faire enculer. Tu ne sais même pas ce que je fais dans ma vie. Sale pute. Voilà. Et moi, je te le redis. Puisque c'est ce que tu cherches, eh ben maintenant, moi, je te le dis. Sale pute. Sale grosse putain de ta race. Facho, va. Tu crois que tu vas mettre à la manquille ? En plus, tu crois que tes flics, tu crois que tes flics, ils vont faire quoi ? Moi, je ne fais rien, moi. Mais sale connasse, tu ne sais même pas que les flics, c'est nous. Sale pute. Ferme ta gueule. Tu la veux, la verbalisation, là ? Ha, 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 ha Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501